Salut les artistes libres, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de l'exercice ultime pour décupler sa créativité, pour être plus spontané, pour enlever une bonne fois pour toutes cette espèce de blocage qu'on peut avoir lorsqu'on crée, qu'on est perfectionniste, que tu juges un peu trop ton travail. Cet exercice va vraiment transformer non seulement ta créativité par rapport à tes chansons, mais aussi ta spontanéité quand tu es dans une conversation, dans n'importe quel contexte en fait, ça te rend plus spontané. Et en fait cet exercice, qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle les pages du matin, mais tu n'es pas obligé de les faire le matin, en fait tu prends un cahier avec des feutres parce que moi j'aime bien les feutres, mais tu peux aussi prendre un stylo et tu vas noter comme ça trois pages de tout et n'importe quoi qui te passe par la tête en fait, c'est un peu comme un journal, donc tu peux soit écrire des histoires, soit noter tes idées, tu peux noter tes ressentis, comment tu te sens, tu notes vraiment tout et n'importe quoi. Et donc les personnes qui sont un peu comme ça bloquées par le fait d'écrire, par la peur de faire des fautes d'orthographe, la peur de faire des fautes de ceci, des fautes de cela parce qu'à l'école on les a conditionnés comme ça, ça va vachement t'aider en fait à libérer ce que tu as envie de libérer sans forcément avoir d'attente parce qu'au final ces pages-là, tu vas juste les garder pour toi. Donc finalement c'est un exercice qui est hyper simple mais hyper puissant si tu mets cette habitude en place et si tu la pratiques tous les jours. Donc si tu es bloqué comme ça dans ton inspiration et tu as envie d'aller plus loin et que je te donne plus d'exercices comme ça et que je te donne vraiment toute la technique qui m'a permis de passer d'une chanson par an à une chanson par semaine pratiquement, ou toutes les deux semaines, en tout cas je crée quand je veux, et bien tu as ma formation qui s'appelle Débloque ton inspiration, le lien est dans la description si tu as envie d'aller voir un peu tout ça. Je te souhaite un bon exercice et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.